Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Tribune Presse qui va essentiellement revenir autour des deux principaux sujets. D'abord les arrestations et les condamnations de Guy Matondo, Rogen Singh et Oli Ilouma, respectivement ancien ministre de la Santé, ancien ministre provincial des Finances et ancien président de l'Assemblée provinciale pour les comptes de la ville de Kinshasa. Ils ont été condamnés par la Cour de cassation. Chacun a reçu sa peine. On va tenter de revenir pour analyser cette situation. Et puis on va aussi aborder la question du Covid-19. Le président de la République qui a décrété l'état d'urgence, Kinshasa isolé et coupé des autres provinces. Pas de voyage à l'intérieur de nos provinces, mais aussi pas de voyage de l'intérieur vers Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà donc les menus de votre magazine. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau deux invités. D'abord, maître Jonathan Gmeillaki, je m'en vais dire bienvenue, maître. Merci Hervé. Bonjour à toi. Bonjour à mon cher et estimé co-débataire Niko Faye Bikai. Je rappelle que vous faites partie du conseil de Mike Moukébaï. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous avec les procès Mike Moukébaï ? Merci. Comme vous l'avez bien dit, nous sommes parmi les collectifs des avocats de Nourabamaï Moukébaï. Et à ce jour, c'est la volonté d'une personne en frein à les droits de la liberté de M. Moukébaï, comme c'est Michel. Car comme vous l'avez appris peut-être, c'est à la date du 20 mars que nous devons avoir l'audience sur la présence centrale de Macala. Mais nous avons été surpris, arrivé là-bas, on ne trouve ni juge ni greffier. C'est pendant que nous posons la question, on dirait qu'il y a une ordonnance qui renvoie toutes les affaires en bloc. Précipitamment, j'ai failli même laisser de ma vie pour arriver à la cour d'appel. Et je n'ai pas trouvé cette ordonnance-là. Et ce n'est que le lundi de la semaine qui suivait que nous voyons une ordonnance affichée sur les valves qui renvoie toutes les affaires pour la date du 3. Et nous voulons juste rappeler à ces personnes-là qui ont la charge de la justice dans notre pays qu'il y a les droits des personnes qui doivent être garanties. C'est depuis le 3 mars que la détention de Nourabamaï Moukébaï est devenue irrégulière. Simplement parce que la cour d'appel elle-même a pris dans l'autre affaire, dans l'affaire Moulin-Boussakoum, un arrêt qui prenait acte de la volonté exprimée par l'arrêt de la cour conventionnelle et qui par conséquent devait voir le Nourabamaï Moukébaï être dehors. Donc à ces jours, sa détention est totalement irrégulière et arbitrée. Je pense que dans les jours à venir, nous allons rester en justice contre certaines personnes qui en feraient en ces droits-là. Des rumeurs ont circulé comme quoi, Maï Moukébaï serait très affaibli, il n'a plus sa morale en place. Alors aujourd'hui, quel est l'état de santé de Maï Moukébaï ? Il faut le dire, quand on ne mange pas du point de vue sanitaire, on s'affaiblit. C'est depuis maintenant plus d'un mois que le Nourabamaï Moukébaï ne mange pas. Et cela est fait suite à une protestation contre la façon dont la justice est dictée à son endroit. Car il faut se poser une question, si à l'endroit d'un député, on réserve ce traitement-là et à plus faute raison, vous et moi. Donc c'est pour ce combat-là que le Nourabamaï Moukébaï a décidé de se priver à manger, à boire. Du point de vue moral, certes, voyant les traitements qui s'y vit, il peut être touché. Mais cela ne l'écartera pas de son combat. Il reste dans son combat qui est celui de vouloir remplir les contrats des pactes léonien qui n'est pas avec les Congolais. Alors aujourd'hui, comment se porte votre mouvement ? Le mouvement se porte très bien. Nous sommes là et nous attendons l'agrément comme regroupement politique au sein du ministère de l'Intérieur. Très bien. Et en face de vous, nous avons l'œil de l'œil. Ce qui a dit deux choses. Qui se sont concrétisées. Qui a vu au-delà de l'humanaya. Comment allez-vous ? Plus qu'avant. Vous êtes toujours en justice avec Bruno Tibala qui tarde à vous payer. Oui. Merci beaucoup. Comme vous avez compris qu'au Congo, on ne peut pas continuer avec les gens qui sont insolvables. Les gens qui n'aiment pas payer, honorer leurs engagements. Les gens qui aiment exploiter d'autres. Pourquoi ? On ne sait pas. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un, assis chez lui, s'arroge les luxes de mandater quelqu'un, d'envoyer quelqu'un, d'élouer les services de quelqu'un, moyennant rémunération et que par après, que le travail soit fait, que Bruno Tibala aujourd'hui refuse de me payer ? Est-ce que ça relève de ce monde ? Et pourtant, il a longtemps prenez état des droits, état des droits. Écoutez, tous ces gens qui ont fait tuer les gens pour l'état des droits, voyez leur comportement. Je vous relate le fait. Il a envoyé son beau-fils, Ahmed Kili, à leur conseil technique en charge de l'environnement. C'est lui qui a été me chercher. Lorsqu'il m'a reçu dans la résidence officielle du premier ministre, derrière le restaurant Opoeta, en présence de son Durkaba, d'alors, Bruno Toumba, c'est celui qui coordonnait, celui qui était chargé. De s'occuper de moi. C'est-à-dire, il y avait une collaboration directe entre moi et son Durkaba, Bruno Toumba. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas donné ? Au moment où, dans ce pays, d'un côté, il y avait le rassemblement des tristes mémoires, les seuls seuls des catholiques et l'église catholique elle-même, dans ce pays, mentaient aux gens qu'ils n'iraient pas aux élections avec la machine à voler, soit disant machine à voler, à tricher. Mais lorsque moi, Moudjahdine du peuple, je disais que je connais tous ces gens-là, je connais mes joueurs et leurs jeux, ce sont des cabalistes, ils ne voulaient pas des élections, personne ne me croyait. À cette époque, tous les dimanches, le rassemblement d'un côté, l'église catholique de l'autre côté, marchait. Moudjahdine du peuple, je défendais. Mais pour quelles récompenses ? Très bien, alors, Bruno Toubala. Si ça relève de la métaphysique, ne me payez pas. Mais si ça relève de ce monde, payez-moi mon argent. Très bien, la Bible déclare, l'homme mangera à la sueur de son front. Il a reçu votre message. Alors, où en sommes-nous avec les rappels nationaux ? Très rapidement. Nous allons rappeler à notre population qu'à ce jour, il reste 1384 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 325 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 189 jours pour Mike Moukébaï au CEPERCA. Nous disons 1384 jours. Mandat quid ? Nous voyons le mandat du président de la République. Le mandat du Parlement, des assemblées provinciales et des gouverneurs de province. Que chaque camp affite ses armes. C'est le moment de préparer les élections. Et pour les gouvernants, et pour les gouvernés. Quant aux gouvernants, à cette question, jusqu'à là, je ne reçois pas encore de réponse. Combien les gouvernements a-t-ils réservé dans le budget exercice 2020 pour l'enseigné ? À cette question, on ne répond jamais. Et que les gouvernants n'oublient pas qu'ils sont en train de faire un mandat. Ce n'est pas une carrière au gouverner. C'est le moment de chercher les moyens pour payer les témoins. Les aligner dans tous les bureaux de vote. Très bien. S'il te plaît, je finis. Qu'on n'achète plus encore les smartphones. À quoi a servi les 40 000 smartphones ? L'arme du procès en comptant chélectorale, ce sont les PV. Ce sont ces PV qui peuvent vous servir de moyen de preuve par devers le juge de la haute cour. C'est la haute cour qui publie le résultat définitif. Très bien. On va parler de l'actualité. Mais d'abord, les gestes qui sauvent. Covid-19. Oblige. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? C'est pour cela que moi, je préfère le savon normal. Parce que dans cette histoire, il faut maintenant se poser la question sur l'efficacité encore de ces produits. On va parler de l'actualité avec vous, Maître Jonathan. D'abord, l'arrestation d'Oli Ilunga, Guimato, Nurojensin. Ils ont été condamnés. La cour de cassation a rendu son verdict. Alors, d'abord, il y a un fait qui m'inquiète. Je vais d'abord prendre le cas. Guimato, il a été ministre provincial des finances. Aujourd'hui, condamné à 8 ans de travaux forcés. Il ne va pas rendre l'argent qui est dilapidé comme ça. Et puis, un autre effet. Guimato, qui était gouverneur aujourd'hui, il est très calme, il n'est pas inquiété. Alors que Guimato, que moi je considère comme simple exécutant, est aujourd'hui condamné. Comment vous interprétiez ça ? Déjà, Hervé, il faudrait que je puisse ajouter qu'un petit détail dans ce que mon coup de bataille a dit. Les rapports de Nanga n'ont jamais été reçus par l'ensemble jusqu'à ce jour, ou bien qu'ils sont déposés depuis la session de septembre. C'est pour dire que M. Chilombo et les FCC ne sont pas prêts à installer une CENI qui va nous préparer une élection en 2023. Parce que Nanga a déposé son rapport pour qu'il puisse être convoqué et le défendre, pour qu'il puisse partir. C'est ça la logique. Donc il a fallu que l'ensemble, après avoir épuisé la question du budget, qu'il puisse inviter Nanga, qui a déposé son rapport dans le délai, qu'il puisse le défendre et qu'on puisse le laisser partir, parce que nous ne voulons plus de Nanga. Mais que fait Mabou Ndaï et son bureau ? J'ai dit ici, M. Chilombo et les FCC ne veulent pas qu'Nanga puisse partir. Mais est-ce qu'il revient au président de la République, des bureaux de l'Assemblée nationale, de convoquer, comment il s'appelle encore ? Voilà. Et qu'on ait une Nanga ? Les bureaux de l'Assemblée ont demandé à Nanga de produire son rapport. C'est ce qu'il a fait. Il a déposé. Et même quand les rapporteurs de l'Assemblée nous faisaient le point des affaires qui sont retenues pour la session de septembre, on a fait mention de cela. Mais nous nous posons la question, pourquoi ce même bureau, qui a obligé à la CENI de déposer son rapport, qui a même enrôlé ces rapports-là, excusez-moi, passez-moi les termes, enrôlé, et a annoncé que c'était repris dans le programme de septembre, pourquoi on n'a pas reçu ces rapports ? C'est la question que nous nous posons. Ça c'est de un. Mais de deux, il faut dire, Nicolas l'a rappelé ici, nous sommes toujours et souvent voués à des élections brusques et anticipées. Nous voulons de préparations effectives. Nous voulons qu'Nanga puisse défendre son rapport. Et à travers ces rapports-là, nous puissions avoir cette nouvelle commission électorale installée pour nous amener vers des élections apaisées et réellement démocratiques. Nous allons voir un président élu et qu'il n'y ait pas de contestation après, bien qu'il y en aura toujours. Mais il faut venir maintenant à la question de... Mais si Matondo n'est qu'un boucle, il sait. Moi je me dis, s'il a accepté de noyer seul, il sait les raisons. Mais il avait les temps... Il a accepté ou c'est la justice qui l'a fait noyer. Voilà. Mais si Matondo, c'est un exécutant, dans des langages courants, on parle d'un argentier, donc lui ne fait que sortir ses surdemandes et autorisations de quelqu'un. Et les documents sont établis par quelqu'un. Le ministre des Finances, qu'est-ce qu'il fait ? Il exécute un budget, une somme d'argent allouée. Et il a été poursuivi pour ces multiplicités de comptes qu'avait créées la ville de Kinshasa. Venons-en maintenant à la question de vraie condamnation. Moi je me dis, nous avons loupé le choix de rendre une véritable démocratie, une véritable justice, allais-je dire. Mais si Matondo a été poursuivre en justice pour des faits d'argent, et dans son arrêt, nulle part j'ai vu où on l'a obligé, parce que la loi... De rendre à cet argent. De rendre à cet argent, ou encore d'opérer des saisies sur ses avoirs. Il s'agit là de l'argent de quinoa, qui se sont volatilisés comme ça. Les 18 millions partis comme ça. Partis comme ça. Là il faut les fiches. Et de deux, la question de l'île Lunga. Là nous parlons des millions, et nous ne parlons pas des millions de Congolais, nous parlons des millions fournis par l'OMS, pour la question de Bola. Mais aussi de la vie des Congolais. Et de la vie des Congolais bien sûr. Face à ça, une organisation d'intention qui a lourd de l'argent, et qu'une personne les dilapide à ses services, il faut le dire, en complicitant avec son conseil financier, et vous les condamnez à 5 ans de travaux forcés, sans faire mention d'une restitution ou des saisies. Ça encore il faut le dire. Pousons-nous la question de savoir, est-ce que Messie Oli Lunga n'avait droit qu'à ces condamnations-là ? Moi je dis faux, et non. Et puis aujourd'hui, s'il faut aller dans les véritables débats des droits, les peines de travaux forcés, quelle est la loi de l'applicabilité de ces travaux forcés-là ? Donc c'est pour dire que Messie Oli Lunga sera libre. Là il faut le dire comme ça. Parce que les travaux forcés, depuis sa promulgation, souffrent de ne jamais avoir la loi de mise en œuvre. C'est ça le grand problème. Et avec l'adoption par la RDC des différentes chartes et conventions qui interdisent les traitements inhumains, infligent à certaines personnes, nous disons que ces peines-là de travaux forcés à ce jour sont devenues inconstitutionnelles. Donc Messie Oli Lunga, voilà même il s'est donné le luxe. Il faut dire à Messie Oli Lunga, quand la Cour de cassation pose des... Il doit laver sa réputation, dit-il. Il agit en premier et dernier essor. Messie Oli Lunga, après l'effectivité de vos cinq ans de travaux forcés, vous n'allez pas postuler pendant cinq ans à venir. Et ce que vous devez faire maintenant là, c'est demander pardon aux Congolais, d'avoir sacrifié ses vies parce que tu as reçu de l'argent que tu n'as pas. Venons-en à la condamnation de Rogen Tsingui. M. Hervé, là je m'en vais vous retourner là-bas, vous la presse. La condamnation de Messie Rogen Tsingui vient au second degré. Rogen Tsingui n'est pas condamné au premier degré à deux ans tel qu'il le dit, certaines presse. Non. C'est un appel que M. Tsingui a compréhé de deux ans. Mais il faut se poser une véritable question. La première peine était de combien ? M. Tsingui a bénéficié de dix ans, dix ans de servitude pénale. Et un appel en réduit à deux ans. À deux ans. Pour quelqu'un qui a pris le bien de l'État, quelqu'un qui l'a détourné à ses... Est-ce qu'il a rendu tout ses biens ? C'est au fait ça le problème. Vous savez, j'ai été très heureux hier quand je lisais sur la toile que M. Tsingui a été limogé de ses fonctions de DG. Ce n'est pas parce qu'on rend un bien que l'infraction meurt. Non. Ce n'est pas parce qu'on restitue que l'infraction meurt. Non. L'infraction est là. Prévenez, vous avez pendant un moment géré ces biens-là. Aujourd'hui, le ministre de Gilles nous dit que c'est parce que M. Tsingui a retourné 32 millions qu'il devait bénéficier de la libération provisoire. Non, M. Tounda, avec tous les respects que je pose. Il ne pouvait pas parce qu'il a été mis sur sa charge l'infraction des détournements. Il a détourné l'argent de qui ? L'argent des Congolais. Donc, pour M. Tsingui, nous fistigeons, il ne devait pas bénéficier de deux ans. En tout cas, cette réduction-là, nous pensons qu'elle n'avait pas sa raison d'être. Très bien. Nikofa, il y a des gens condamnés pour la plupart des cas des détournements, mais un fait étonnant, de tous ces gens, personne ne va restituer à l'État tout ce qu'il a pu... il a pu voler. Oui. Merci beaucoup, Hervé, pour la question. C'est vrai que moi, ça ne me surprend pas. Pourquoi ça ne me surprend pas ? C'est parce que nous ne sommes pas dans un État. Si on était dans un État, j'aurais compris. Mais comme nous ne sommes pas dans un État, nous sommes dans un État non-État. Pourquoi État ? Parce que nous avons un territoire, une population, un gouvernement et les cas échéants, la reconnaissance internationale. Mais nous tombons dans l'État non-État. La théorie de l'État évolue. Dès lors que l'État ne remplit plus encore ses missions, nous tombons dans l'État non-État. N'attendez-vous pas grand-chose ? Dans quel État du monde où vous avez déjà vu lorsque les juges de la Wattukou rendent leur décision et qu'un président de la République convoquent les juges de la Haute Cour pour leur demander des comptes sur les arrêts ? Ça peut se passer où ? Si ce n'est pas dans une République bananière, si ce n'est pas dans une République madense, le président de la République s'arrange le luxe de convoquer les juges de la Haute Cour pour leur demander des comptes. vous connaissez l'affaire de député validé, invalidé, réinvalidé. Oui, on reconnaît à la Haute Cour une possibilité de revoir ces décisions en cas d'horreur matériel. Mais cet horreur matériel, il n'appartient pas aux chefs de l'État. Il n'appartenait pas à Antoine de constater les horreurs matériels. Il appartenait à ceux qui se sentaient lésés, à ceux-là qui se sentaient lésés d'introduire leurs requêtes. Il n'appartenait pas au président de la République. Mais nous avons vu, aujourd'hui, on parle de 531 députés payés par des frédicules. Et qui paye, c'est toi et moi. Ce n'est pas l'argent d'Antoine. Ce n'est pas l'argent de Mabonde. Ce n'est pas l'argent de Tamo Mamba. C'est ton argent. Son argent est mon argent. Pourquoi ? Pour cause de faute des dirigeants. Et la République souffre. Ma population est en train d'être torturée. Il y a des travaux qui ne finissent pas pour cause d'argent. Alors qu'il y a des individus qui s'arrangent et qui se font appeler excellence. Et puis, ils ne vont même plus pour dire que peuple, peuple, peuple. Quel peuple ? Que vous torturez ? L'argent qu'ils ne vont jamais restituer ? Le peuple que vous torturez ? Est-ce que ce qui se passe le soir ou bien le matin allait à la place échangeur lorsque je vois mon peuple qui quitte la ville, qui quitte la Gombe pour retourner une partie de l'humédia, une partie de bonhomme et Tchangou faire le pied, ça s'appelle torture. Qu'est-ce qu'on entend par torture ? La torture s'est définie comme étant la souffrance qu'un agent public inflige à y administrer. Est-ce que ça ne peut pas s'apparenter à la torture ? C'est ce que mon peuple subit là. Pourquoi avoir entamé ces travaux des soldes de moutons ? Dès lors que ce n'était pas priorité, il y avait des priorités des priorités. On a trouvé les passerelles. Est-ce que ont-ils finalisé les travaux des passerelles ? Ils ont abandonné. Aujourd'hui, trois mois, six mois. Cadeau de Noël, aujourd'hui, on est à plus d'une année. On attend les mois de juin. Et maintenant, aujourd'hui, les tsunamis mondiaux, les tsunamis mondiaux arrivent qui perturbent maintenant tout. Covid-19 qui était une crise sanitaire, aujourd'hui, c'est une crise générale. On va en parler. Touchant tout le secteur, je me pose la question. Comment vont-ils terminer les travaux avec ce tsunami mondial ? Et pour revenir à votre question, les travaux forcés, ce sont des arrangements. Les travaux forcés, c'est que la personne est en liberté. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Est-ce qu'on est une lunga quand il était médecin ? Est-ce qu'il n'avait jamais engagé d'être député pour dire que non, il ne peut plus encore... C'est une occupation pour lui. avec tout ce qui... Il s'en fout ! Il s'en fout ! Ce sont des arrêts négociés. Négociés pour tromper la vigilance de mon peuple. Où est l'état des droits, Antoine ? pour lesquels les canards sont morts. Pour lesquels le... 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 C'est à quoi on assiste aujourd'hui, République balanière. Mais comment on peut laisser les gens sur qui pensent des... 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 graves accusations ? Écoutez, vous ne le connaissez pas. En droit français, il y a ce qu'on appelle délit et crime. Qu'est-ce qu'on appelle par délit en droit français ? Ce sont des préventions ayant des peines en dessous de 5 ans. Mais qu'est-ce qu'on appelle par crime ? Ce sont des infractions ayant la peine allant de 5 ans au-delà. Mais lisez notre code pénal, les détournements, c'est parmi les plus graves peines. Les plus graves infractions. C'est jusqu'à 20 ans de prison. D'ailleurs, le jour où moi je deviendrai l'autorité compétente, je bannirai cette histoire de... de peine... de quoi ? Moi, je suis rétentionniste. Je suis pour que la peine de mort, la peine capitale demeure dans notre code. Et il est là quand même la constitution, l'interdit. Moi, je suis pour que la peine de mort continue à être infligée aux gens et exécutée. parce que compte tenu de la mentalité, de la malhonnêteté des Congolais, en tout cas, si on va avec beaucoup de gants, le Congo ne va pas changer. Mais au vu de ce genre de jugement, de zarrêt budon, allez-y comprendre que le bout du tunnel n'est pas pour demain. Très bien. Alors, maître, est-ce qu'aujourd'hui il est possible qu'on puisse mettre en place un mécanisme qui va permettre à la République de récupérer tous ces biens, toutes ces sommes d'argent volatilisées comme ça ? Non. Le seul mécanisme possible, c'était de le mettre dans les arrêts. C'est comme nous nécessitons de le dire ici. L'argent de l'État ne pouvait être récupéré que si dans l'arrêt il était clairement mentionné que M. Maton ne devait restituer l'argent. Au cas contraire, il a saisi de ses biens. Et que M. O'Lille devait retourner. Au cas contraire, on retient ses biens. C'est ça la grande question. Maintenant que ces juges-là n'ont pas permis à la République de gagner leur argent, de vous à nous, comment la République va récupérer ses états ? Il n'y a pas de voie de recours. Vous avez la possibilité en droit interne de récupérer votre argent. Vous ne l'avez pas fait. Vous allez me dire maintenant que la République va extraire sur base de nos conventions signées ailleurs ces individus-là ? Non. Non. Déjà, tu as été incapable de récupérer ton argent. L'argent de contribuable, comme l'a dit Nico ici, ton argent est ton argent et mon argent, c'est parti. C'est pourquoi nous disons, moi je n'ai cessé de le dire, l'état des droits n'a jamais frappé à la porte de la RDC. Jamais. Et s'il avait frappé, on n'a jamais ouvert ses portes pour qu'il entre. Pourquoi ? C'est une personne ne veut pas. Vous pouvez vous imaginer dans mon pays un état qui se veut être démocratique ou la justice indépendante. les présidents appellent les membres de la Cour constitutionnelle et donnent des ordres. Une question simple. Dans mon pays, qui se veut être démocratique, la Cour constitutionnelle qui investit les chefs, qui est la seule juridiction à l'entendre, prend un arrêt et une Cour d'appel ne l'applique pas. voudriez-vous me faire comprendre que nous sommes dans un état des droits ? Voudriez-vous me faire comprendre que nous sommes réellement dans un état des droits ? Dans mon pays, un prévenu en détention, un vice-ministre va lui tomber dans le micro et il va s'exprimer. Un prévenu en détention. Dans mon pays, un état qui se veut être démocratique. Non. Nous avons simplement loupé l'occasion de récupérer ces millions de dollars. Parce que M. Matone ne va pas retourner. Il fera ses 8 ans simplement. et il en sortira plus que riche. Parce que pendant ces temps, son argent va se flexifier dans des comptes en banque et il sortira patron. Et ça en est le cas avec M. Oli Ilunga qui gardera également cette somme d'argent et après, déjà, il se permet de donner des émissions et tout. Et maintenant, il va nous défier pour nous dire que voilà, vous m'avez reconnu coupable mais nulle part n'a pas envie de retourner l'argent. Parce qu'il faut le dire, les arrêts, ils les reconnaissent tous coupables des infractions pour lesquelles ils ont été poursuivis. Tous. Mais nulle part, on leur demande de retourner cet argent. Alors les problèmes avec notre appareil judiciaire, ce sont ces animateurs ou c'est la politique qui a la même mise sur lui ? On commencera d'abord par les animateurs. Vous n'allez pas me dire que du haut de leur sagesse, ces hauts magistrats, ne savaient pas qu'il fallait retourner à l'État son argent. C'est ça la question. Soit, vous ne les reconnaissez pas coupables. Du fait que vous reconnaissez que ces gens sont coupables, les infractions dont ils ont été porteurs sont mises à leur charge et confirmées par un arrêt de justice. Pourquoi l'objet même de ces infractions ne sont pas retournés ? C'est ça la question. Nous parlons de plus de millions de dollars. Il faut le dire, plus de 4 millions pour Oli Lunga et plus de 18 millions pour M. Guimaton. Et ici, il faut parler de bien de l'État que M. Tsing s'est arrogé les droits d'amener chez lui. Et aujourd'hui, l'ancien provincial est obligé d'acheter de nouveaux véhicules alors qu'il en avait déjà. Il faut dire également que ce sont des dons, des véhicules dont M. Tsing a été porté, c'était des dons de l'Union Européenne. Il faut le dire comme ça. Donc nous constatons aujourd'hui que nous ne voulons pas émerger, nous ne voulons pas tendre vers cette véritable démocratie, vers cet État où la justice est réellement équitable. Aujourd'hui, passez-moi de le dire ici, pourquoi M. Kéba est en prison aujourd'hui ? Parce que la Cour de la Femme ne veut pas appliquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est simple, allez comprendre, c'est simple. L'arrêt de la Cour constitutionnelle de par la loi qu'il organise dit que c'est d'application immédiate. C'est depuis le 7 février que ces arrêts ont été rendus. Depuis le 7. Au même moment qu'il arrive à Manisa, Manisa actuellement est gouverneur. Il est réhabilité. Mais M. Kéba est encore à Makala. Et pourtant, les arrêts ont été prononcés le même jour. Et les procédures sont faites presque concomitamment. Posons-nous la question. Est-ce qu'il y a une justice à double vitesse ou il y a une justice à la merci de certaines personnes ? Oui. Il y a une justice à double vitesse. Pour certains, on applique avec destérité et célérité. Pour d'autres, on n'applique pas. À double vitesse, oui. Les bénéficiaires de fonds de son jour sont à Makala. Et l'ordonnateur principal, il est où ? C'est lui qui a sorti de l'argent du peuple. C'est lui qui a accordé ces marchés-là. Il est où ? Parce qu'il faut le dire, à ces moments-là, il y avait un gouvernement. Mais d'où, mais c'est-tu le mot ? A installer cette méfiance. Et ça conduit à quoi ? La présidence de la République a rejet le droit d'être l'ordonnateur de la République. Il faut le dire comme ça. Alors que la loi des finances est claire. Seul le ministre des Finances doit être ordonnateur. Seul ! Mais il y a eu des individus au niveau de la présidence qui ont été nommés si c'est-à-dire coordonnateur et ordonnateur adjoint. Très bien. Alors, Nikofar, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore faire confiance à notre justice ? Non ! Vous posez mal la question, Hervé. Et pourtant, vous êtes vous-même en justice avec l'ancien premier ministre Chiba Labouniou. Vous savez ce qui s'était passé dans cette affaire-là ? J'avais récusé les juges. Les juges. Plusieurs ! actes de procédure ont été lancés. Plusieurs esprits ont été lancés. La partie adverse, Bruno Chibala, ni ce conseil ne compareait. Les juges, sans que mes moyens ne soient déniés ni contestés, les juges avaient tendance à leur donner raison. Écoutez, l'aveu, c'était moyen de preuve. Moi, j'ai allégué. Mais la partie adverse n'a pas contesté. Comment vous pouvez vous mettre à la place pour contester ce que moi j'ai allégué ? Tout comme la partie adverse pouvait arriver et passer aux affaires. Ici, la question n'est pas nécessairement au niveau de la justice. C'est à quel niveau ? Mais c'est question de donner de l'impulsion. Les Congos ont raté le grand rendez-vous. Qui doit donner l'impulsion ? L'impulsion doit être donnée par... Mais pourquoi on dit commandant suprême des forces armées ? Il a nommé récemment les magistrats suprêmes. Récemment, il a procédé à la nomination des nouveaux magistrats. Il a promis plutôt. Écoutez, vous faites beaucoup de confusion. Vous pensez que si moi, Moudjadjine du peuple, j'étais président de la République, et que quand bien même les décisions qui ont été rendues par le magistrat de la haute cour dans les dossiers de députés et que je les avais laissés. Parce que le juge, c'est qui ? Un juge, je me rappelle, c'est que le grand maître Kalombo Mbanga nous disait. Un juge peut vous appauvrir. Un juge peut vous enrichir. Un juge peut décider sur votre mort. Mais nous sommes dans quel régime ? Nous sommes dans le régime de séparation de pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. Mais dès lors que nous avons une justice inférodée, c'est là où les bas blessent. Vous avez suivi le cas de tout ce qu'on a arrêté arbitrairement dans le dossier de 100 jours. Les 100 jours nous ont apporté aussi des routes de 100 jours. Allez sur la ville de l'université. Allez voir l'état dans lequel se trouve cette avenue-là. Même ici, à Bokassa ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis jaloux de mes minutes. Allez sur l'avenue Bokassa. Allez voir l'état dans lequel se trouve les routes de 100 jours. Dans le plan d'urgence de 100 jours. Mais nous nous posons la question. Jusque-là, depuis que les mesures tardives sont en train d'être prises dans la crise sanitaire. Mais on ne parle pas d'argent. Quels sont les plans d'urgence économiques que Kintia s'est réservés ? Il y a eu plein d'urgence pour les routes. Mais les routes aussi ont été aussi rafistolées pour 100 jours. Aujourd'hui, elles sont en train de se défoncer. Nous nous posons la question. S'il y avait un leadership à la hauteur du Congo, je pense, même pour qu'un magistrat, arrive à faire quoi que ce soit, il aurait réfléchi mille et une fois. Mais de l'heure qu'on voit déjà la tête du pays, d'un côté, on dit débronnage et de l'autre côté, on dit rétro-commission. C'est ce qu'on appelait hier des tournements. Et vous entendez quoi ? On va prendre le deuxième thème de l'émission. Vous gardez la parole. Covid-19, Covid-19 plus tôt, le président vient de décréter l'état d'urgence qui chasse à isoler les autres provinces. Quand même, vous saluez cette mesure ? Je ne salue pas. Ce sont des mesures qui tombent tardivement, très tardivement. Comment ça ? Ce sont des mesures que moi, j'ai préconisé en amont gouverner ce quoi ? C'est prévoir et anticiper avant que vous ne puissiez subir. Mais il a anticipé. Le gouvernement a anticipé. Nous sommes en train de subir. On n'a pas anticipé. On a évité que les virus puissent se propager dans... Hervé, qu'est-ce qu'on appelle anticipation ? Dans d'autres provinces. Dès lors qu'on a entendu que de l'autre côté, ça brûle. Les mesures qui sont en train d'être prises aujourd'hui, si moi, j'étais l'autorité compétente, je les aurais prises il y a deux mois. Tchibala l'avait dit aussi comme vous, en étant en opposition. Attention ! Il faut arriver au pouvoir quand on est les récipitaires. Vous ne connaissez pas très bien Moudjadine. Demandez à Dieu nos membres et vous dira qui est Moudjadine du peuple. Demandez à Oscar Bakando et vous dira qui est Trubin. Lorsqu'il s'agit de mon Congo, je ne m'adine pas. Très bien. Je ne suis pas complaisant. Et lorsque vous me voyez non sur un plateau, c'est-à-dire je vais pour éduquer mon peuple, pour prêcher mon peuple. Le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui, il est désolant. Antoine a pris des mesures. Mais à quel moment, à quel moment, j'ai tiré la sonnette dans l'ordre à son temps. Je disais ceci. Comme nous n'avons presque pas de budget, les pays ayant de budget souffrent de Covid-19. Si une telle crise arrivait à atteindre le Congo, qu'allons-nous faire ou il faut faire la politique de ses moyens, anticiper les événements. La guérison coûte cher, mais la prévention coûte très moins cher. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Toutes les mesures qui sont à tête prises aujourd'hui, on les aurait prises bien avant. Coupez d'abord toutes les entrées de passagers. Un peu comme la Nolala a fait. Je dis, coupez d'abord toutes les entrées de passagers. Laissez les paquets de marchandises entrées, mais avec un nombre très limité, membres d'équipage, très limité, coupé, isolé, Kinshasa de toutes les provinces. Écoutez, toutes les mesures qui sont des produits, moi je les ai dites il y a longtemps. Non, il ne m'a pas suivi. Je ne veux plus encore continuer à prêcher parce qu'en ville, on vit des services. Mais depuis que je commençais à prêcher, on ne peut même pas. Je l'ai fait à titre gratos au nom de l'amour que j'ai vis-à-vis de mon peuple. Mais aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa se réveille de son profond sommeil en prenant des mesures tardivement, très tardivement même, qu'aujourd'hui, que Covid-19 a atteint déjà les provinces. Nous nous posons la question au moment où on n'a presque pas de budget qu'est-ce qui va-t-il se passer ? Allez à Mamayemo. Et Mamayemo n'a qu'un seul thermomètre à la ville. Je dis bien, allez à Mamayemo. Moi, je suis un homme de terrain. Je ne me contente pas de vos bureaux climatisés. Allez à Mamayemo. Mamayemo n'a qu'un seul thermomètre à la ville. Très bien. Jonathan, aujourd'hui, on parle des... Ça, ce sont les renseignements fournis par les docteurs Mouyembe qui avaient animé une conférence de presse hier. Gombe, Kinshasa, Kitambo, les communes les plus touchées par les COVID-19. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas aussi temps qu'on puisse isoler aussi ces trois communes ? Merci. Moi, je crois, entre deux jours, j'aimerais rappeler et faire cette demande que j'ai toujours l'habitude de le faire depuis que cette histoire des communes n'est pas commencé. Mais c'est Teni. Les docteurs ? Mais c'est Twitter. Non, non. Moi, je l'appelle, mais c'est Twitter et Teni. Mais c'est lui, il ne fait que Twitter. s'il pouvait démissionner, ça va nous aider. Si en tout cas, il est un homme politique, nous avons vu dans ces pays des gens tels que Sylvanus Moshifbonane qui a démissionné étant ministre de la Recherche Scientifique. Mais c'est Teni, il peut aussi démissionner. On a vu aussi Oli, on a démissionné en état ministre de la Santé. Voilà. Donc, si messieurs Teni pouvaient démissionner, ça va nous aider. Venons à la question de Covid-19 à Kinshasa. Vous savez, il y a un dicton français qui dit un prévoyant n'a jamais regretté. Et pour un état sérieux, comme Nicolas a dit, il faut anticiper les événements. Il ne faut pas être là après avoir enregistré le mort. Aujourd'hui, moi, je suis très attristé de perdre un nominant de ma profession du barreau personnel maître Moukindi dessus de cette maladie. Je suis attristé, moi. Et cette situation pouvait être évitée. Covid-19 a commencé à Yuan. Yuan est une des cités ou une des villes de la Chine les plus fréquentées par les Congolais. Je dis bien les plus fréquentées par les Congolais après Pékin et Songshin, si Songshin. les trois villes. Pourquoi ? Parce que les Congolais vont très fréquemment là-bas acheter des biens. Après, c'était les États-Unis et la France. La France, aujourd'hui, a créé un grand nombre de Congolais, bien que pour la plupart ce ne sera pas pire. La plupart. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons entendu que nous ayons un cas au Congo pour que M. Chilombo nous adresse un communiqué après 20 heures. après 20 heures. Et il faut le dire encore, vous l'avez cité ici, les Rwandais, l'Angola, les Mali, les Niger, il n'y a pas encore de cas, mais ces pays sont en quarantaine depuis des semaines et des mois. Depuis trois semaines maintenant. Les Rwandais coupés du monde, au Niger également, et les Mali, et en ajoute l'Angola. Coupés au monde. Ça, il faut le dire. Au monde, les Rwandais, tous ces pays sont coupés au monde. Vous allez me dire que ces pays n'ont pas à gagner par ces trafics aériens ou maritimes. Ils ont à gagner, mais ils privilégient quoi ? La vie de sa population, la vie de son peuple, cette vie pour laquelle le président de la République, n'est pas le droit de garantir pour protéger. Et venons aujourd'hui aux mesures prises par elle. Couper Kinshasa, nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons pour gérer les cas ici, les cas que nous avons ? Et cette multiplicité des cas sans information préalable. Il y a 45 cas, on ne nous dit pas, ils ont été pris. Aujourd'hui, on a parlé de 48. 48. Sans information. Ces gens sont logés où ? On nous a parlé de Kinkole. Avant, j'étais Kinkole. prête à perdre tout mon carburant, je n'ai pas trouvé ces centres-là. On nous parle de cinquantaine et une partie qui serait réquisitionnée pour ces fins-là. Posons-nous la question, est-ce un État sérieux, cet État ? Quand nous voyons aujourd'hui en Suisse, on a réquisitionné plus de 27 hôpitaux privés. Plus de 27. Les hôpitaux de l'État sont déjà pleins, on va même chez les privés. Et chez nous, qu'est-ce que nous avons fait ? C'est ça la question que nous nous posons. Mais on nous apprend qu'il y a de l'argent qui a été dépensé. Vous imaginez un milliardaire chinois qui décide d'envoyer 100 000 kits pour tous les États africains contaminés. Mais mon pays ne peut même pas acheter 100 000 kits. Mon pays. Qui se veut être appelé État ? Vous pouvez imaginer aujourd'hui. On nous dit non, vous n'entrez pas seul le bien. Qui apporte le bien ? Ce sont des mesures contradictoires. Et c'est mon président qui l'a dit comme ça à la télé. Seul le bien peut vendre. Qui apporte le bien ? Moi, je vais acheter mes biens et je les mets dans le camion qui vient de Kikwit sans être là et j'attends mon bien arrivé à Kinshasa. Ce n'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux. Non, mais on va placer des militaires dans toutes les entrées de Kikwit qui vont contrôler tous ces commerçants. Voilà la question. Est-ce que ces militaires sont protégés ? C'est ça la question d'abord. Il est serré évidemment. Dans un futur. C'est ça la question. Nous parlons au présent. Nous avons 48 morts tel que vous l'avez dit ici. Et vous nous obligez à parler... 48 cas. Pas 48 morts. 48 cas. Mais vous nous obligez maintenant à parler du futur. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Et aujourd'hui, nous devons réellement croire que ces gouvernements vont lutter contre cette épidémie. J'ai dit non. J'ai dit non. Si nous avons perdu une dignité, un dirkaba, il faut le dire. Un dirkaba. Un officiel. Et nous avons perdu un ancien bâtonnier. Je ne sais pas qui vont partir dans les autres avenues. À cause de l'irresponsabilité de l'État. Il faut le dire comme ça. De l'irresponsabilité. On avait tout le temps, tous les moyens possibles pour éviter... vous n'allez pas tout mettre sur la tête de Félix. Il y a Kabila qui a réuné pendant 18 ans mais qui n'avait jamais pensé à mettre en place une bonne politique sanitaire. le problème ici n'est pas de prendre Kabila et Tshisekedi. Kabila fait 18 ans pour ne rien faire. Et après 18 ans, il gagne de la République 642 000 chaque mois. 642 000 que Kabila prend 10 trésors publics. Et il n'est pas un pays. Il faut le dire. Tshilombo a une année et plus de 3 mois. Et dans ces une année et plus de 3 mois, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rendu des gens riches dans ce pays. Aujourd'hui, on parle de nouveaux riches. C'est grâce à M. Tshilombo qu'aujourd'hui, nous voyons les véhicules de la présidence dans des débits de boisson. Ça sent de l'acharnement en tout cas. Il s'agit là de la question de la dignité. Il faut le dire comme ça. La présidence de la République des véhicules officiels, des services dans un débit de boisson. Ça ne fait pas sérieux. Je vais revenir à vous. Nico Frère, aujourd'hui, le gouvernement vient de disponibiliser une enveloppe de 1,8 million pour lutter contre cette pandémie. Alors que pour fêter l'alternance, on était prêts à mettre 6 millions. Vous venez de mettre de l'eau dans mon moulin. J'ai dit, est-ce que ça ne me surprend pas ? Si on était dans un État, j'aurais compris. Mais nous ne sommes pas dans un État. Lorsqu'il s'agit de Bibembe, l'argent sort d'un terme à 2 millions. Est-ce que vous trouvez normal que mon pays, le Congo, aujourd'hui, le mandant international, Sopeka, Pesanga, Kabelanga, Sombelangaï, parce qu'on a une histoire d'isans gratuite, une histoire d'isans allègement de l'enseignement. chez vous, on vole, on détourne 15 millions, mais vous allez chez Macron qui demandez encore les mêmes 15 millions. Quelle insulte ! Pourquoi vous me faites insulter comme ça sur le plan international ? Pourquoi vous me faites insulter ? Aujourd'hui, c'est une question rélevante de la responsabilité gouvernementale. Maintenant, c'est le gouvernement qui doit mettre la main dans le réserve si vous en avez. Il faut toujours observer un mètre de distance. Si vous en avez. Alors vous, des réserves. Maintenant, c'est le moment. Seul pour la recherche, Washington a de bloquer 8 milliards de dollars. 8 milliards, oui. Pour la recherche, admettons que non, que vous emboîtiez aussi les pas. 8 milliards pour la recherche. C'est-à-dire, on engloutit le Congo. Mais c'est fini. On engloutit le Congo. C'est là qui partait chaque semaine en Europe. Ils ne vont plus encore voyager. Est-ce que vous entendez encore le voyage en Europe ? Poteau et peli-moto. Poteau et peli-moto. Allez encore en Europe. On est tous ici. Allez encore en Europe. Allez encore en Italie. Dans les forums. Il n'y a plus encore des forums. Non, il n'y en a plus en tout cas. Voilà. Il n'y a plus des contrôles médicaux. Les conséquences parfois corrigent mieux que les conseils. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Tout l'argent qu'on dépensait dans les voyages que tout cet argent-là soit désorienté pour protéger la population. Non seulement pour protéger la population. Moi, j'entends que Kinshasa dise à mon peuple, annonce au peuple le plan de relance économique parce que sous d'autres ceux, ça s'est fait déjà. L'État qui les revoyera déjà voit le danger parce qu'il y a déficit économique dans tous les secteurs. Mais dans ce stade, qui doit relever si ce n'est pas l'État ? Combien votre État envisage maintenant financer les entreprises, financer les PME ? Parce que la crise sanitaire a touché tous les secteurs économico-socio-financiers. Mais qu'est-ce que vous faites ? Que fait l'État ? Aujourd'hui, Bercy a déboursé 40 milliards d'euros pour financer les entreprises. La Banque européenne, 300 milliards d'euros. Washington, aujourd'hui, il y a Maison-Blanche et le Sénat sont en discussion à hauteur de 2 000 milliards pour relancer les entreprises. Chez vous, vous en êtes où ? Vous en êtes où ? Pourquoi chez vous on ne parle pas argent ? On parle seulement des mesures. Mais qu'est-ce que l'État aussi fait ? Mais c'est la responsabilité de l'État. L'État doit se faire sentir. Mais je suis abasourdi. Je suis ahuré. Lorsque le ministre vous dit que l'État n'a même pas les moyens suffisants pour prendre en charge les malérois de tous ceux qui sont remis en quarantaine. Malérois. C'est le ministre qui vous dit ça. Et je n'en compte pas la responsabilité. C'est la responsabilité du gouvernement. Mais où va tout cet argent ? Où va l'argent dont on a tant prôné ? Le Congo a beaucoup d'argent. On vole. C'est sur cela. Nous voulons aujourd'hui voir l'argent. l'État. Mais là, c'est la responsabilité de l'État. L'État doit pousser dans leurs réserves. Soutenir. Financer. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après la crise qui a commencé par être sanitaire, qu'après cette vague, qu'il n'y ait plus encore de vie. La vie doit continuer après ce vent. C'est un vent. Mais après le vent, qu'est-ce que le gouvernement est en train de réfléchir ? Qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il compte faire après ce vent ? Le plan d'urgence économique, il doit exister. Mais est-ce qu'on envisage ? Est-ce qu'on table déjà ? Est-ce qu'on pense à cela à l'après ce vent ? Bien sûr, c'est un vent. Les tsunamis. Mais après le tsunami, il y a toujours une vie. Il y aura toujours celles-là qui vont survivre. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que cette pandémie ne risque-t-elle pas d'être une excuse pour le gouvernement en ce qui concerne l'organisation des élections ? J'attire déjà la sonnette d'alarme. Plus qu'elle change d'excuses. Est-ce qu'on ne risque pas de nous dire que Nombong et que Ndaki n'a marre pas. Mongo combien ? Mongo combien ? Je vous dis, il y a de ce capital-là. On table déjà sur cela. Washington est en termes Maison-Blanche et Congrès. Plus de 2 000 milliards pour relancer les entreprises. Mais chez nous, je dis, parce que la crise a commencé aujourd'hui. Les premières mesures ont été prises le 19 mars. Le 19 mars. Mais avant le 19 mars, combien le gouvernement avait-il réservé pour la Céline déjà ? A cette question ne répond pas. Les mesures ont été prises le 19 mars. Mais avant le 19 mars, dans le budget exercice 2020, combien Kinshasa avait réservé pour la tenue des élections ? C'est très important. Que ça ne soit pas une excuse. Ouvrons l'œil et les bancs. En plus, pourquoi nous devons tomber toujours des choses en millions ? Un million pour un État, c'est quoi ? Mais c'est l'argent des poches. les garçons ici, les milliardaires ici, Jeff Benzos, le patron de... J'ai pensé que vous vous parliez des homos. Non, je parle de Jeff Benzos, le patron de la compagnie Amazon, le premier milliardaire du monde, a déboursé 10 milliards. C'est-à-dire, un individu déboursé 1 milliard pour aider la recherche. Très bien. Mais vous, l'État... Très bien. Fayoule ou Martin pensent qu'on doit arrêter de financer les travaux des sauts de moutons. On doit maximiser cet argent et l'orienter dans la lutte contre cette pandémie. En même temps, il invite aussi les Congolais à cotiser afin de pallier à ces problèmes. Est-ce que Fayoule, aujourd'hui, on peut dire qu'il est quand même en train d'emboîter les pas du président de la République ? Voilà. Nous sommes à deux intérêts, à deux sortes médiatiques ratés de M. Tchilomo où nulle part il n'a fait allusion à ce dont parle Nico ici, le plan d'urgence économique. Il faut le dire ici, la France décide de prendre en charge les logements, l'électricité, les courants et la connexion pour tous les temps qui va durer le confinement. Pour tous les temps. Donc, si ce confinement va prendre deux ans... On n'a pas les moyens de la France ? J'arrive. Laissez-moi m'exprimer. Allez-y. Allez-y. Un état sérieux, c'est cet état-là. Posons-nous la question aujourd'hui. Deux sorties médiatiques pour plus de 45 minutes chacune, sans nous dire qu'est-ce que tu penses du domaine de notre économie. C'est ces mois de mars que devaient être appliqués les budgets qui du reste souffrent de faibles taux dans sa mobilisation. Et certains, même, certaines indiscrétions nous ont révélé qu'il serait impossible d'atteindre ces 10 milliards. Même pas 5 milliards. Qu'il sera impossible. Mais aujourd'hui, vous avez parlé de 1 million seulement à louer. Déjà, tous les dons qui sont en train d'effectuer actuellement avoisinent 7 milliards de dollars. 7 milliards. Et ce matin, il y a un autre millionnaire éthiopien qui promet également d'emboîter les pas. Si des individus sont votre budget, 7 milliards, ça avoisine notre budget. Un individu les sort. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous avez parlé de réserve ici. Je vous informe que la République n'a plus de réserve. Là, je l'ai dit, j'ai mis qu'il y a plus de réserve. Et je peux même faire allusion ici à une correspondance du Premier ministre. Mais par respect pour lui, je ne le ferai pas. Est-ce qu'on doit arrêter de financer les travaux des Sous-de-Mouton comme les préconise Fayou? Considérons le fait que la République n'a pas d'argent. Il faut le dire. Nous avons enrichi les gens tout en nous appauvrissant nous-mêmes. Si un ministre d'État prend le risque de dire qu'ils n'ont pas d'argent, pour s'y porter nécessaire, c'est le manger. Mais est-ce que les 35 millions restitués par les DG de la Rao Banque? Est-ce qu'on ne peut pas s'en servir ne fût-ce que dans la lutte contre les COVID-19? Nous ne ferons pas face qu'au COVID-19. Nicolas dit ici. Vous pouvez imaginer que le Wall Street est en train de connaître déjà une chute énorme. Et le Wall Street influence le monde, l'économie mondiale. Nous qui demandons partout. Et ces États-là, ils sont en train de se mobiliser pour survenir à ces crises-là. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons demander, ils ne vont pas nous donner ce qu'il faut faire. Il faut récolter ce que nous avons dépensé dans les vides. Il faut déjà que les procureurs pour la Cour de cassation instruisent rapidement les de ces 15 millions. Nous récupérons d'abord ces 15 millions-là. Et nous les joignons aux 32 millions. Et nous pouvons évoluer pour aller également auprès des africains parce qu'on va rééquiper notre argent. Si on fait ça, les combats, nous avons besoin d'argent. Les 13 ans publics n'ont pas d'argent pour avoir cet argent-là. Aujourd'hui, nous appelons la Chine qui est un pays attaqué également par la COVID-19 qui nous envoie les dents. Imaginez. Il y a des milliardaires dans le monde qui nous envoie les dents. Nous ne sommes même pas capables d'acheter nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'acheter. Est-ce que nous avons un comité scientifique ici ? Nous avons un scientifique, le docteur Mouyembe. Écoutons les présidents américains, écoutons les présidents français, les présidents du monde. Ils font allusion à un comité scientifique. Un comité scientifique. Est-ce que nous l'avons ? C'est ça la question. Vous avez dit que nous manquons des savants, nous manquons des médecins, nous manquons des virologues ? Non ! Nous en avons. Mais pourquoi ne pas les réunir ? C'est le moment. Nous spéculons. Tantôt c'est la chloroquine, tantôt c'est les congolons. Nous spéculons. Mais réunissons ces scientifiques-là. Nous allons avoir gain de cause. Alors Nikofa, aujourd'hui, il se pose aussi un problème dans l'attitude des Congolais. Il y a eu une sorte de scepticisme dans les chefs des Congolais. On a interdit les rassemblements, mais après cette émission, vous verrez, on a interdit les rassemblements, mais les Congolais, en tout cas, ils vont en abattir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? Non. Vous devez savoir que ce n'est pas pour rien qu'après la création de l'État, qu'on ait songé aux instruments de dissuasion. Lorsque l'État avait été créé vers la fin du 16e et début du 17e siècle, l'État était de pourvu des instruments de dissuasion. Mais l'État ne pouvait pas rester comme ça sans instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on a songé à doter l'État des instruments des gens qui sont la police et l'armée. L'État est la seule personne au monde dotée du pouvoir de contraintes physiques sur un territoire donné. Je connais un seul pays au monde où il n'y avait pas un voleur de pain, l'Afghanistan des talibans. Discipline. Lorsque l'État a dit « Mais on veut vous voir, vous, aller à l'encontre des mesures de l'État. » C'est ainsi que vous voulez ressentir la puissance publique. Qu'est-ce qu'on n'entend par puissance publique ? C'est briser les résistances. Vous me voyez, moi, président de la République, gouverneur de la ville de l'État prendre une décision et que mes administrés s'en passent de cette décision-là. Alors, je vais rendre l'État blier. Je rendrai l'État blier. Si l'État commence à s'opposer à ces décisions, attention, attention, en France aujourd'hui, n'est pas surculeux qu'à celui qui est minu d'une autorisation. Vous osez vous mettre sur les artères publiques sans autorisation, on vous croit les amendes, allant jusqu'à 135 euros. C'est ça, l'État. C'est ça, l'État. L'État doit être caractérisé par la dissuasion. S'il y a des contrevenants, s'il y a des gens qui s'en passent, l'État doit se vivre. Mais si, faute par vous de le faire, il y a quoi ? Nous tombons dans l'État l'État. Vous voulez que moi j'encombre la faute à un peuple qui n'a pas quoi mettre sous la dent ? Posez-vous la question, pourquoi on interdit mais les gens veulent à tout prix assortir ? C'est pour aller chercher le pain, quand bien même il y va de leur intérêt, un ventre affamé n'a point d'oreille du temps. Mais posez-vous la question, pourquoi quand même il y a eu le tsunami mondial, plus que même le terrorisme, mais les gens veulent toujours sortir, ils vont chercher quoi ? Ils vont chercher à manger. Mais pourquoi ce peuple-là n'a pas à manger ? C'est parce qu'on l'air pas bien payé. Voilà comment on réfléchit. Dans la vie, il ne faut pas seulement voir les effets, il faut aussi remonter voir les causes. C'est la différence qu'il y a entre les droits pénals et la criminologie. La criminologie, on cherche comment quelqu'un devient criminel. Pourquoi ? C'est la question de l'évolution. Pourquoi quand même il y a un danger permanent ? Mais pourquoi les gens cherchent toujours à sortir ? C'est parce qu'ils n'ont pas à manger ? Une fois que vous voyez, avez-vous déjà passé une nuit sans même mille francs ? Je l'ai vécu plusieurs fois. Une fois que vous vous rêvez, si vous n'avez pas l'argent, vous vous rêvez avec la famine. Vous voyez quelqu'un manger un peu, même les cacahuètes ici. Généralement, c'est à 4 heures. À 4 heures. Ah, ça met déjà. Alors, figurez-vous dans une ville comme celle-ci où les loyers coûtent cher, l'eau, n'en parlons pas. Chez moi, je paye la facture d'eau à hauteur de 82 000 francs congolais. Sur la facture de l'eau, vous trouvez ça normal ? Dans un pays entouré, entrée déchirée de cours d'eau que l'on paye 82 000 francs par ménage. Quels sont les privilèges des congolais vis-à-vis de l'Etat ? Quels sont les avantages ? Je me rappelle à moins que cela ait changé au Congo-Brazzaville vers les années 2006. Les Brazzavillois ne payaient pas l'électricité mensuellement. Ils payaient trimestriellement. Quand bien même le Congo-Brazzaville était locataire de notre courant. Mais ce que les Brazzavillois payaient trimestriellement par rapport à ce que nous Congolais de Kintasa payons mensuellement et payons en décès de ce que nous payons. Mais comment l'Etat Brazzavillois arrive à combler cela ? C'est l'Etat Brazzavillois qui subventionnait. Est-ce que les Congolais vivent aussi des subsides de l'Etat congolais ? Dans quel secteur ? Voilà comment Anton a fait des sorties. Il a échappé à la question des finances. L'eau et l'électricité, comment ça va se passer à la fin de ces mois ? Les Congolais ne savent plus encore sortir. Comment vont-ils payer leur loyer ? Ce sont des questions qui relèvent de la responsabilité de l'Etat. Parce que ces mesures ont été prises par l'Etat l'Etat de souvenir à cela. Mais est-ce qu'avec vous entendu un seul instant faire allusion à cela ? Silence radio. Très bien. Alors Maître Jonathan, on va conclure l'émission avec vous. Aujourd'hui, les policiers, les fonctionnaires de l'Etat, mon père est fonctionnaire de l'Etat, ils ne sont pas encore payés. Comment les gens vont rester à la maison ? Comment les gens vont observer toutes ces mesures alors qu'ils ne sont pas encore payés ? Nous, ils sont chaque fois obligés de sortir et de venir ici à Gombe, qui est très touché par cette pandémie ? C'est cette situation-là qui prévoit actuellement. J'aimerais juste rappeler un tout petit principe de droit, c'est que l'Etat est régalien. C'est l'Etat qui fournit le moyen de subsistance à son peuple. Et quand l'Etat décide de restreindre, pour ne pas dire d'empêcher à ce peuple-là de bénéficier à ces moyens-là, dont le peuple est abandonné, voilà pourquoi les États sérieux, les États responsables comme la France, a décidé de payer la facture de la maison, l'électricité, le courant et la connexion. Déjà ici, la régie des eaux nous dit qu'elle ne sera pas en mesure de nous servir à nous. Non, il faut demander à ces messieurs à ces terres. Il faut vraiment du haut de son rang des DG là, il ne pouvait pas nous menacer tel qu'il l'ait fait. Nous, nous payons la facture. Lui, il paye la facture de l'eau chez lui. Lui, il paye. Et il nous faut dire quelle qualité d'eau. En tout cas, pour les prochaines occasions, vous qui avez l'habitude de les recevoir sur votre radio, demande à ces messieurs de ces terres. Nous n'avons pas besoin de ces menaces à la con. Nous n'en avons pas besoin. Il faut dire, la question actuellement de la paye, c'est chaque jour où à Golgotha il y a des manifestations, c'est chaque jour à la fonction publique que les gens réclament leur paye. C'est chaque jour que ces gens-là réclament leur paye. Et aujourd'hui, tu connais l'état de ces entreprises. Il y a de ces entreprises qui avoisinent près de 18 mois d'un paiement 18 mois. Et par volonté, ces gens-là continuent à travailler. Et aujourd'hui, tu demandes à ces gens-là de ne pas aller travailler sans payer mes mémoires. C'est quoi leurs conséquences ? C'est pourquoi je leur ai dit encore, M. Tchelomo a raté toutes ces deux sorties médiatiques. Il a raté l'occasion de dire des vérités aux Congolais, de dire ce que les Congolais voulaient entendre. Nous ne voulons pas seulement entendre Kinshasa isolé des 26 provinces. Non ! Nous voulons entendre qu'est-ce qu'elle lui préconise pour qu'en cas de ces isolements-là, nous puissions bien manger. Est-ce que la ville de Kinshasa en lui-même a des provisions d'aliments ? Il n'en a pas. Est-ce que la ville de Kinshasa a des boucheries propres à lui ? Il a des alimentations ? Il n'en a pas. Si les communes même n'en ont pas. Et la ville de Kinshasa en a ? Il n'en a pas. Lui, peut-être, oui. La présence n'a plus pu avoir sa dotation. Mais toi et moi, il faudrait que nos parents sortent. Nous autres, peut-être, non. Il faudrait que les parents sortent pour trouver à manger aux enfants. Et maintenant, ils ne peuvent plus sortir. La conscience, c'est quoi ? C'est la famille. Et un président qui a été élu pour un peuple l'inflige, se torture, comme l'appelle Nico, de ne pas manger. C'est triste. C'est pour protéger la population. L'émission est terminée. OK. Tout à fait. Non, non. Écoutez, je ne me répète pas d'un compris tant assez. J'étais le premier à tirer la société pour que Kinshasa prenne des mesures pour protéger mon peuple. Je suis pour les mesures. Mais j'attends aujourd'hui la part de l'État vis-à-vis de ce peuple. Très bien. L'État, l'État doit faire aussi une part. L'État ne doit pas seulement restreindre la liberté. Restreindre, c'est une chose, c'est bien. J'en suis pour ça. D'ailleurs, j'étais le premier à avoir dit cela. Quand bien même les autorités sont réveillées tardivement. Mais qu'est-ce que l'État aussi doit faire pour pallier à cela, à la souffrance de mon peuple ? Très bien. L'émission est terminée. Alors, M. Jonathan, je ne sais pas vous appeler ici au milieu parce qu'on doit observer un maître de distance. Vous allez regarder la caméra qui est là devant vous, un petit message au public et vos coordonnées à tous ceux qui voudront bien poursuivre les débats avec vous. Merci. Je crois que nous sommes face à une situation inhabituelle. C'est la question de cette pandémie dont je demanderai aux Congolais de vraiment observer les règles des jeunes telles que préconisées par l'OMS, pas telles que les faits sur Twitter. Ces ministres, là, non. Il faut suivre les mesures préconisées par l'OMS. Il faut réellement se protéger et protéger ses proches. Je suis le président national du mouvement politique pour l'amour du Congo. Nous avons un secrétariat permanent qui a un numéro qui répond à tout moment. C'est 081 35 21 391 081 35 21 391 Une fois que vous l'appelez, elle va vous répondre gentiment et elle pourra vous passer mes coordonnées privées. Très bien. Messieurs les procureurs généraux près des peuples, l'œil des lègles. Il y a une situation. Les prix du baril du pétrole a baissé sensiblement. Aujourd'hui, c'est en déçà de 30 dollars le baril. Mais les prix à la pompe chez nous ne bougent toujours pas. D'un côté, on demande au chauffard de baisser le nombre de passagers. c'est bien bon pour protéger. Mais pourquoi je vous dis le prix d'un baril est passé de plus de 70 dollars à moins de 30 dollars américains ? Et pourquoi aussi chez nous les prix à la pompe ne subissent pas aussi le même rythme ? Si le prix sur la place de Londres avait pris de l'ascension, mais ici, on aurait déjà senti cela à la station. Mais pourquoi le prix d'un baril a baissé de plus de 50% et que le prix d'un litre à la station ici ne suivait pas le même rythme ? Parce qu'il ne faut pas demander seulement au chauffeur de baisser le nombre de pax et que il ne se retrouve presque pas. Je n'encourage pas et parce que d'ailleurs, peut-être pour vous qui avez le véhicule, mais moi, moi, qui vis avec mon peuple, qui se dispute le transco, je connais les difficultés. et j'ai mes chemins tous les jours avec les chauffeurs qui cherchent à majorer les prix de la course. Je ne peux pas m'accepter pour qu'une distance de victoire au boulevard que je paie 1000 francs congolais au moment où, par moment, victoire, on paye 500. Tout ça, c'est toujours des problèmes. Le gouvernement de Kinshasa, mais là, c'est le moment. Ne pensez toujours pas que lorsqu'on est gouvernant, on est là seulement pour prélever les impôts et les taxes. C'est le moment aussi. Le gouvernement a aussi un aspect providentiel. Songez à cela. Moi, c'est Moudjadine Faïniko Mikaï. Très bien. Plus 243, 81, 64, 44, 165. Je dis, plus 243, 81, 64, 44, 165. Très bien. L'émission est terminée. Merci aux invités. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs et à l'intérêt de nous avoir suivis et à toute l'équipe technique de Corombelle Télévisions. au moins, les gens m'allent au Zatifa dans le studio, Gaëlle, Némi et tout le monde, au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada